Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. A travers une série de portraits, Dijon Métropole tend le micro à ses habitants qui d'une manière ou d'une autre en connaissent tout un rayon. Ils sont ou ont été cyclistes, arbitres, collectionneurs ou chauffeurs sur la caravane. Rencontre avec des passionnés de la petite reine qui attendent impatiemment le passage du Tour de France à Dijon le 4 juillet prochain. Aujourd'hui, Pierre Lescure, ancien dirigeant bénévole du club du SCO Dijon, à l'heure où d'autres préfèrent lever le pied pour profiter de leur retraite, Pierre Lescure sait lui lancer le défi de faire le Tour de France, un rêve d'enfant qui ne l'a jamais quitté. Pendant deux étés, il a été chauffeur sur la caravane publicitaire alors qu'il venait de subir une lourde opération cardiaque. Le 4 juillet prochain, Pierre Lescure, 74 ans, sera de l'autre côté de la barrière avec les spectateurs pour profiter de la fête comme un gosse et avec tout son cœur. Le vélo, c'est une piqûre que j'ai eue depuis mon plus jeune âge. Je suis de la génération d'Antille Poulidor, Eddy Merck, Stévenet. Et puis, j'ai couru jusqu'en 1981. Et puis, je m'étais toujours dit un jour, il faut que je sois dans le Tour de France. J'ai emmené ma femme, mes enfants voir toutes les étapes de montagne. On a monté des cols à pied pour des fois être dans le brouillard, dans le col de l'Obisque et rien voir. Mais je me suis dit un jour, je serai dedans. Et j'ai tout fait pour être dedans. Et j'ai fait dans la caravane le Tour de France en 2006 et 2007, avec le départ de Strasbourg en 2006 et de Londres en 2007. Tout commence en fait avec une épreuve, avec une opération, donc une épreuve assez dure, mais vous avez su rebondir. C'était compliqué quand même, on n'en sort pas indemne. Et suite à ça, je me suis investi dans cette famille des cyclistes cardiaques. Oui, en février 2005, il faisait très froid. Et puis j'ai eu un problème en vélo avec des amis dans une bosse. Je suis resté planté, quoi. Et donc ils m'ont ramené un peu en me poussant. Et puis là, chez le médecin, il m'a dit, tu ne bouges pas de là. Je dis, non, je ne peux pas, j'ai des rendez-vous, je ne peux pas. Il m'a dit, non, tu n'as pas compris, tu es immobilisé. Et donc j'ai été ponté le 10 mars 2005. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je me disais qu'il ne m'arrivera jamais rien. Je faisais du sport. Bon, j'étais quand même bien impliqué dans le travail. Mais je pensais qu'il ne m'arriverait jamais rien. Et puis ça tombe dessus. C'est le stress, c'est les artères bouchées. Puis voilà, il faut se relever de tout ça. Du coup, vous vous remettez sur pied. Et puis il y a toujours cette idée qui trotte en tête. Bon, si je ne peux plus être actif comme je veux, je veux l'être autrement finalement. Exactement. Alors à Dijon, il y avait un grand club. C'est le SCO Dijon avec un président extraordinaire, Bernard Maric, qui est le créateur de ce club qui a 30 ans aujourd'hui. Donc Bernard, c'est un de mes amis. Et donc j'ai dit, je vais t'aider Bernard. Donc je me suis occupé de la communication, de trouver des partenaires. Le club est un des plus grands clubs français amateurs qui a formé des coureurs qui sont sur le Tour de France, comme Julien Bernard, qui a fait tout son apprentissage au SCO Dijon. Jérémy Cabot. Enfin, on en a énormément de coureurs qui sont passés par le club. Et il m'a confié le plateau à chaque fois qu'on faisait le Crétérium. Donc j'étais en contact avec tous les coureurs professionnels. Donc pour moi, c'était la cerise sous le gâteau. C'est une façon, après l'arrêt de travail, de pouvoir se lancer et de ne pas s'ennuyer. Et on ne s'ennuie pas. Et puis c'est un plaisir énorme. Et vous nous disiez tout à l'heure que le Tour de France a toujours été dans un coin de tête, dans les oreilles, des images. Tous les ans, c'était quelque chose qui vous animait ? Oui, parce qu'au début, c'était déjà à la radio. Parce qu'on était dans les familles, il n'y avait pas la télé tout de suite. Et puis après, c'était Antille Poulidor. Et pourquoi j'étais pour Poulidor ? Je ne sais pas, mais j'étais poulidoriste. Et puis aujourd'hui, quand on voit Van Der Poel, l'histoire de la famille, c'est extraordinaire. Donc oui, le vélo, c'était toujours dans ma tête. Et j'ai commencé à courir dans les années 70. Je me suis arrêté pour le mariage en 81. On allait tous les ans dans les étapes de montagne. Donc on réservait longtemps l'avance des chambres, parce qu'on savait que ça allait être pris d'avance. Et puis on allait avec mes filles voir toutes les étapes de montagne. Elles n'étaient pas toujours très contentes. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Mais voilà, donc c'était un vrai bonheur quand même. On est là très tôt le matin. Il y a une ambiance extraordinaire avec les étrangers. Ça boit de la bière, ça agitait de rappeaux. C'est l'ambiance. Les gens viennent beaucoup pour la caravane, parce que ça dure une heure, une heure et demie. Alors que le Tour de France, ça passe très vite. C'est pour ça qu'en montagne, c'est un peu plus long. Entre la tête et la voiture balaie, il se passe un peu plus de temps. Mais malgré tout, vous voyez les derniers, ça passe vite, ça passe vite. Moi, j'ai couru, je me dis, mais ce n'est pas possible, comment ils font ? Quand on voit les moyennes, c'est un autre monde. C'est fabuleux. Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. Vous écoutez un podcast de Dijon Métropole. Donc du coup, ça, c'était une manière de vivre de l'intérieur. J'allais dire fête populaire, on passerait l'expression, mais c'est exactement ça. Mais vous avez décidé de vivre ce moment de l'intérieur au plus profond du Tour de France. Racontez-nous. Alors, donc, j'ai décidé, parce que tous les ans, je vais la présentation du Tour à Paris. Donc, on nous donne des livrets où il y a tous les sponsors. Donc, j'ai écrit à tous les sponsors. J'ai été contacté, je suis descendu à Bayonne pour Cochonou. Et puis, il y avait un dossier médical à remplir. Et quand ils ont vu que j'étais cardiaque, c'était terminé. J'ai été sélectionné pour une autre société où il y avait un dossier médical où j'ai menti. Je n'ai pas dit la vérité. Et j'ai été pris. Donc, c'était pour aquarelle. Donc, j'ai été pilote pendant deux ans d'un véhicule aquarelle dans la caravane. Et tu te pinces pour y croire, quoi. Tu vois des beaux paysages. Tu vois le monde sur la route. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Il y en a partout. Et même si tu es dans la caravane, tu ne vois pas forcément tous les coureurs. Tu es dans l'histoire, quoi. Tu es dans le truc. Tu te dis, c'est fabuleux. Alors, c'est vrai que je l'ai fait deux fois. Je pouvais continuer parce que c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que c'est fatigant quand même. Parce que si les coureurs font 3500, toi, tu fais 7000. Parce que le soir, il faut aller dans des hôtels qui sont très loin. Et puis, c'est 7000 kilomètres qui sont à des allures modérées. Donc, il faut faire très attention au public parce que les gens se jettent pour récupérer des choses. Il faut faire très attention. C'est très étonnant qu'il n'y ait pas d'accident. C'est fabuleux. Donc, j'ai eu deux années exceptionnelles, deux années de rêve et je voulais le faire gratuitement. On est payé, on est nourri, on est logé. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Partager cette passion. Voilà, c'était exceptionnel. Donc, c'était Noël sur un mois quasiment, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un mois complet où c'est... Je ne veux pas dire qu'on oublie la famille parce qu'on est dans une bulle particulière. Mais c'est extraordinaire. Parce que quand on va voir un match de foot, par exemple, ou de rugby, il y a l'ambiance, on voit les joueurs, ah oui, quand même, on est au stade de France ou à un stade populaire, effectivement, il se passe quelque chose. Mais là, les gens viennent voir quoi ? Ils viennent voir les coureurs, l'ambiance, les sponsors, les goodies ? Oh, il y a les goodies, mais ils espèrent voir des coureurs. C'est de plus en plus difficile de voir les coureurs, mais ils espèrent pouvoir les approcher. On a des idoles, même si on ne les reconnaît pas tous forcément avec les casques, avec les lunettes maintenant. C'est un peu compliqué, mais on vient quand même, malgré tout, c'est les coureurs. C'est une passion qui prend de la place. Là, on est dans votre bureau, c'est... On ne sait pas des boîtes d'allumettes, là. Oui, 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 oui. Oui, il y a... Avec une roue, j'ai fait une lampe. Avec une roue de vélo, j'ai fait une lampe. Il y a un tableau qui a été fait par une de mes amies. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu pour l'anniversaire. Ça, c'est le Tour de France 49. C'est l'année de ma naissance. Donc, la place des cyclistes. On voit deux, trois bricoles. Ça, c'est mon petit-fils qui m'a fait ce petit vélo, là. Décrivez-le nous, justement. C'est lui qui m'a fait avec des clous et des ficelles. D'accord. Voilà. Et puis, oui, il y a un peu de vélo, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. Vous ne percutez pas que maintenant, quand même, Pierre. Comment ? Vous ne percutez pas que maintenant qu'il y a un peu de vélo dans votre bureau. Non, non. Non, non. D'ailleurs, ma femme, on a des tableaux à la maison et ma femme ne dit rien sur le vélo en bas. Donc... C'est autre territoire. Oui, c'est exactement. Oui, oui. J'y passe pas mal de temps. Oui, j'y passe pas mal de temps ici, effectivement. Par rapport à ce qui... À la situation que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, tous les coureurs pro que j'ai pu rencontrer, et puis m'en sortir comme je m'en sors aujourd'hui, quoi. Parce que j'arrive quand même à poursuivre ma passion, tout en ayant un choc terrible. Ça, ça m'a marqué, mais c'est comme ça. Mais voilà. Je suis content de ce qui m'arrive aujourd'hui. On a la chance, cette année, de voir le Tour de France passer en Côte d'Or. Mon petit doigt me dit que vous allez louper ça pour rien au monde. Vous serez... Où serez-vous, d'ailleurs ? Je serai déjà, je pense, pour le compte à la montre de Nuit Saint-Georges-Evray. La veille, on organise, Place des Républiques, une soirée Tour de France. Je serai... Je serai tous les jours là-bas, mais où ? Je ne sais encore pas trop. Vous voyez, Nuit Saint-Georges m'a appelé tout à l'heure pour que je vienne. Donc, on est sollicité pour être présent. Donc, j'y serai, c'est sûr que j'y serai. Même si, on le voit peut-être mieux à la télévision. Mais j'y serai. Oui, mais à la télévision, il n'y a pas d'ambiance. Oui, c'est ça. Il va manquer l'ambiance, exactement. Est-ce qu'on peut dire que le Dijon, la Métropole, la Côte d'Or est une terre de vélo en partie grâce à vous et à tous les bénévoles, j'imagine ? Oh, c'est grâce... C'est grâce... Il y a Nathalie Gunders qui aiment le sport, qui aiment le vélo, beaucoup, parce qu'elle en fait. Donc, oui, c'est une terre, mais pas forcément grâce à moi. On va dire que c'est plus grâce à Bernard-Marie qui est un des précurseurs dans la région. Moi, je suis une petite main, quoi, mais je suis un des maillons de cette histoire, quoi. Pierre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Encore des tours de pédales à non plus finir ? La passion ? J'ai prévu de faire... J'ai prévu de faire 5000. Dans l'année, je suis en retard, je suis à 700, là, pour l'instant, parce que j'ai eu un pépin qui a fait me coûter la vie, là, au mois de décembre. J'étais 10 jours hospitalisé suite à un staphilocoque doré et j'ai été... J'ai perdu connaissance et puis j'ai pas compris pourquoi j'étais à l'hôpital et puis ils m'ont ressuscité. Donc, aujourd'hui, je suis reparti plein faux. Le Tour de France arrive à Dijon le 4 juillet prochain. Retrouvez toutes les informations liées à ce grand événement sur dijon-metropole.fr.